L'Angola en maintien du dialogue entre Kinshasa et Kigali, Joao Lerenso, est arrivé ce samedi à Kinshasa. Il visite des corps en Twitter visant à obtenir la désescalade entre les deux pays. Il était en tête-à-tête avec le président de la République, Félix Antoine Chisekedi, Chilombo. Vous verrez tout de suite dans ce journal, les premières troupes kenyans sont arrivées hier à Goma. Nous sommes là dans la province du Sud qui, vous, ils sont en RDC pour mener des opérations offensives côté de Fardecé contre le M23. C'est aussi à suivre tout de suite dans ce journal. Nous parlerons aussi de la République démocratique du Congo qui envoie de faire du secteur de l'entrepreneuriat de jeunes un véritable levier de développement. C'est un dossier de Patrick Michel Moukoui à suivre également dans ce journal d'abord l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce midi. Actualité de la radio télévision nationale congolaise. Ce journal s'ouvre au Mont Galéma où Oumano Sissoko Ambalo, président de la Guinée, Bissau, est arrivé en fin de soirée à Kinshasa. Il a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Chisekedi, Chilombo. Les deux chefs d'Otta ont passé en revue une relation d'amitié qui lie les deux pays frères. Également la situation sécuritaire dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Vous suivez. C'est dans la soirée du samedi 12 novembre que le président de la Guinée, Bissau, est arrivé à Kinshasa à la résidence officielle du président congolais. Oumano Sissoko Ambalo et Félix Antoine Chisekedi, Chilombo, ont échangé pendant près d'une heure en présence de deux ministres d'affaires étrangères de deux pays respectifs. A l'issue de cette rencontre, au sommet, les ministres d'affaires étrangères de la Guinée et de la RDC ont reçu à la presse l'essentiel de ces échanges. Christophe Tungola inscrit la rencontre dans le cadre de relations bilatérales qui lie les deux pays. D'abord, vous savez qu'à titre personnel, les deux chefs d'État, son excellence de président Ambalo de la Guinée-Bissau et notre chef d'État, son excellence de président Félix Antoine Chisekedi, sont des amis et des frères. Ensuite, vous savez aussi que depuis longtemps, la Guinée-Bissau et la RDC, ce sont des pays qui sont des pays africains avec des relations très, très fraternelles. Le président Ambalo était à la COP 27. Il est passé par Paris et avant de rentrer chez lui, il a décidé de venir voir son frère faire le point de la situation de relations bilatérales et pourquoi pas aussi de la situation dans laquelle nous nous trouvons, quelle situation de crise sécuritaire à l'est de la RDC. Donc, c'est de tout ce problème qu'ils ont parlé tous les deux. La RDC qui traverse une priorité d'agression lui imposée par ce voisin de Rwanda, la Guinée-Bissau a emporté sa contribution pour stopper les escalades entre Kinshasa et Kigali, d'après Souzy Karla, ministre étrangère de la Guinée-Bissau. Comme mon homologue lui a bien dit, nous sommes là que pour les amitiés que les deux chefs d'État ont, aussi pour savoir comment est-ce que la Guinée-Bissau, en tant que pays émis, en tant que pays qui a une bonne relation bilatérale avec la RDC, peut aider à entendre et aussi à soudre cette situation. Nous sommes là pour notre bonne volonté. On n'a rien de spécial à dire, mais surtout que nous sommes là pour entendre et aider un pays frère, un pays ami de la Guinée-Bissau. Ce balai diplomatique des présidents africains en Kinshasa a pour but de promouvoir le vivre ensemble dans la région de Grand Lac à travers un respect mutuel entre les États. Kinshasa a déroulé un autre tapis rouge hier, c'était au président angolais. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, en relactant de rapprocher la République démocratique du Congo et le Rwanda, le président angolais, Jean-Hôme Lorenzo, désigné médiateur de ces conflits pour obtenir une désescalade entre Kinshasa et Kigali, et ainsi mettre fin au mouvement du M23, appuyé par le Rwanda, a été reçu en tête à tête par Sonoma Logue, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo. On en parle avec Blandine Zouvo. C'est le goût d'un week-end diplomatique annoncé en République démocratique du Congo, marqué par deux importantes rencontres au sommet, à Kinshasa, à la suite de la situation sécuritaire à l'est du pays, et pour tenter de faire avancer le processus diplomatique, après la désescalade entre la RDC et son voisin agresseur le Rwanda, le médiateur désigné par la SADEC et l'Union africaine, le président angolais, Joao Lorenzo, est arrivé à Kinshasa dans la matinée de ce samedi 12 novembre. À sa descente d'avion par l'aéroport international de Njili, le président angolais a été accueilli par une délégation des membres du gouvernement conduite par le ministre congolais des droits humains, Albert Fabrice Puella. Et juste après, le cortège du président Lorenzo a pris la direction du palais présidentiel de la cité de l'Union africaine, où l'attendait son hôte, le président Félix Santantisekedi-Chilombo. S'en est suivi un tête-à-tête à huis clos de plusieurs heures entre les deux personnalités. À l'issue de leur entrevue, le vice-premier ministre, ministre congolais des Affaires étrangères, et son homologue angolais se sont confiés à la presse pour fixer l'opinion sur l'initiative du président Joao Lorenzo, qui, selon le chef de la diplomatie angolaise, a multiplié ces derniers jours des initiatives de rapprochement entre Kigali et Kinshasa dans le conflit qui oppose les deux pays. « Qu'étant réuni dernièrement à Rwanda, le ministre des Affaires étrangères et des Relations extérieures de trois pays, c'était convenu qu'il fallait poursuivre tous les efforts prévus dans l'affaire de route de Rwanda et aussi dans le communiqué conjoint de la commission mixte RDC Rwanda. Nous sommes tous conscients de la situation qui prévaut aujourd'hui à l'est de la RDC. Il est bien normal que le président le ressort, en tant que médiateur, adapte aussi son action à l'évolution de la situation. » Pour sa part, Christophe Lutondoula a rappelé les différentes étapes parcourues jusqu'ici avec les engagements pris par Kinshasa et Kigali dans le cadre de la feuille de route de Rwanda et du processus de paix de Nairobi. « Je vous souviendrai qu'il y a quelques jours, précisément la semaine dernière, il s'est tenu en Angola une réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères de Rwanda, de la RDC, sous la médiation des Affaires étrangères de l'Angola. À l'issue de ces rencontres jumelées, un communiqué a été publié par des Affaires étrangères. En même temps, ils ont eu la chance, le privilège d'être reçus par le président Lorenzo, à qui ils ont fait la synthèse de leur discussion. Et le président Joao leur a demandé de bien vouloir en faire rapport à leur chef d'État respectif. Le président Félix-Antoine Tisekedi a remercié sincèrement son homologue et frère le président Lorenzo pour l'intérêt qu'il porte à la situation et à l'amitié entre la RDC et l'Angola et pour son implication personnelle afin de permettre au peuple congolais de retrouver tous ses droits en tant que peuple souverain et de créer des climats de confiance au sein de la région. » Le balai diplomatique prévoit pour la suite l'arrivée à Kinshasa du président honoraire du Kenya attendu dimanche dans la capitale. Mourou Kenyatta va rencontrer à son tour le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi Chilombo, en vue de préparer la rencontre de Nairobi III avec les acteurs engagés dans ce processus de paix la dernière semaine du mois en cours. Alors que nos initiatives diplomatiques se poursuivent, le premier élément de l'armée kényane, la force régionale est-africaine pour pacifier cette région de l'Est troublée est arrivée hier à Gomao-Nordkivu. Ils vont mener des opérations offensives aux côtés de forces congolaises et aider à désarmer le milice. Les ondes des troupes de l'armée du Kenya dédiées à la mission de l'Est-African Community pour neutraliser les groupes armés sont arrivés à Gomao-Nordkivu, 12 novembre 2022, à bord des avions militaires du Kenya. Ces contagions ont été accueillis par les autorités militaires de la République démocratique du Congo, dont les sous-chefs d'état-major en charge des opérations, général-major Chico ou Chitamboué et le lieutenant général Constant Dima Kongba, gouverneur du Nordkivu. Une présentation des troupes a été faite à l'aéroport international de Goma avant de prendre la direction de leur campement. Le porté-parole des opérations Sokola 2, le lieutenant-colonel Jike Kaiko donne l'essence de cette arrivée. « Oui, il s'agit de l'arrivée des troupes kenyans, une arrivée qui s'inscrit dans le cadre, n'est-ce pas, de la volonté du sommet des chefs d'état en aéropie. Ils sont ici parce que, comme vous l'aviez suivi, dans la feuille des routes, n'est-ce pas, du sommet des chefs d'état en aéropie, les instructions, mais aussi les concepts étaient très clairs. Ils sont ici pour qu'ensemble, avec les forces armées de la République démocratique du Congo, nous puissions mettre hors d'état de nuire les 1-23 et les différents groupes armés qui mettent l'insécurité dans notre zone de responsabilité. D'autres contingents sont en train de venir, mais je pense que je n'ai pas encore le nom. Je dois vous donner une précision, c'est-à-dire la mission des zones tampons ou des zones d'interposition n'est pas à l'ordre du jour. Les instructions des chefs d'état, mais aussi les concepts sont très clairs. Les amis kéniens sont ici en mission purement offensive. » « Le gouvernement intervient dans le but de restaurer la paix et anéantir les forces négatives, dont principalement les terroristes du 1-23. » Direction Tchikapa, dans la province du Kassai, où une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo était organisée hier. Une initiative de Mgr Hilaire, Matanga, coordonnateur provincial du groupe Youkason TV. Ils ont, ces jeunes qui ont marché, ont également demandé aux jeunes de Kassai de s'enrôler massivement dans l'armée afin de sécuriser la République démocratique du Congo. Contre son agresseur, Franklin Eclair Kalombo. « La marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo a débuté au marché Kangolongono, dans les collines de Dibumba, en passant par le Rompomphati, le gouvernement des provinces, pour enfin citer au bureau de la coordination provinciale du groupe Youkason TV d'Élie d'Épès. » Mgr Hilaire Moukanya Matanga-Wachangé, coordonnateur provincial du groupe Youkason TV, a, au cours de son adresse, demandé à la population du Kassai de soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekédi Tchilombo et à la jeunesse, de s'inscrire massivement dans le rang des forces armées de la République démocratique du Congo afin de sécuriser les frontières de notre pays contre ses agresseurs. « Les anniversaires ne peuvent pas nous dépasser. Ils ne peuvent pas agresser notre pays. Rwanda, c'est un petit pays qui ne dépasse même pas le territoire de Tikapa. Nous devons faire part de tous les moyens pour soutenir notre armée. C'est parce que si je demande l'adhésion à nos frères, jeunes et garçons, filles, n'attendez rien. Vous avez étudié. Allez-y. Dans l'armée, on cherche même ceux qui ont étudié. Pour soutenir notre président, pour soutenir notre pays, nous devons faire part de tous les moyens. » Autre chose, la lutte contre les changements climatiques passe par la promotion de l'économie verte dans les zones forestières. L'expérience de Woodwell a été présentée à la COP27 en Égypte lors du sein de l'économie verte au stand de la République démocratique du Congo. Nénée, Maïsa Né-Rémi Nguangou. Woodwell est un centre de recherche qui travaille avec la vice-pré-nature, l'initiative de l'environnement et le développement durable à travers des recherches scientifiques et des actions de terrain pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la province de l'Équateur, a souligné Glenn Bush en charge de la science. Cette expérience a été présentée ici à la COP27 à Chamarchais, en Égypte. « Le problème du changement climatique, la solution, ne peut pas passer seulement au niveau des bureaux. Il faut que les gens puissent aller sur le terrain, là où se trouvent les communautés, là où se trouve la forêt, là où se trouvent toutes les ressources qui sont menacées. Et avec les communautés ensemble, et nous les chercheurs et les politiques, on va trouver une solution durable. En termes sociaux, par exemple, nous on travaille à Bouya 1, il y a des activités d'agroforesterie. Le pacte, c'est quoi ? C'est d'amener la communauté à changer leur mode de vie, c'est-à-dire de faire des activités qui peuvent générer des revenus, qui peuvent accroître leurs ressources financières. Si vous allez à Bouya 1, vous allez trouver qu'il y a une école là-bas, il y a des activités agroforesteries où on a planté des arbres fruitiers, auxquels ça peut être comme une source additionnelle. En dehors de l'agriculture, ceux qui plantent le maïs, le manioc, ils peuvent vendre aussi les fruits de l'agroforesterie que nous on a emplâtés avec eux ensemble pour juste augmenter les revenus des ménages. Le projet de Nuduel a appuyé. La science est basée sur l'économie verte et la lutte contre les changements climatiques. Le programme de Nations Unies pour le développement vend au secours du Conseil supérieur de la magistrature. Le PNUD a procédé vendredi dernier à la remise des équipements numériques et informatiques au CSM pour le prison et juridiction du pays sur le président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la co-concessionnelle du Donner Kamuleta, qui a réceptionné ces équipements. Reportage de Jean-Pierre Ndolo Demazou et Ibrahim Chaco. Le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, renforce la capacité du Conseil supérieur de la magistrature en équipements et outils informatiques et numériques. Ces équipements, comme l'a si bien reconnu le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieu Donner Kamuleta, permettront d'améliorer la gestion de la carrière des magistrats et de l'activité judiciaire. À la suite des dernières assises du Conseil supérieur de la magistrature, l'Assemblée a reconnu l'importance de l'innovation et de la modernisation dans le secteur de la justice. Cette reconnaissance s'est traduite par le développement de solutions innovantes adaptées au système judiciaire congolais. Leur déploiement initial et leur mise à l'échelle actuelle, tous ces efforts s'inscrivent dans cette dynamique déployée afin d'atteindre les résultats 7, 8, 12 et 13. Le représentant du PNUD s'est dit satisfait des services que devront rendre ces outils. Le PNUD appuie le Conseil supérieur de la magistrature dans la mise en place d'outils numériques visant à améliorer l'efficacité opérationnelle des parquets et des tribunaux, mais également pour optimiser la gestion des carrières des magistrats. C'est donc une bouffée d'oxygène pour le Conseil supérieur de la magistrature qui détient désormais des outils pour la performance de ces services. Vous l'avez compris, on passe à la partie magazine de ce journal. C'est d'abord avec la semaine du président, avec Pierre Kébam et M. Moïse. Dans la commune de La Gombée, au niveau de l'espace compris entre le ministère des Affaires étrangères et la ténée de La Gombée, des infrastructures gigantesques sont en train de sortir des terres. Il s'agira de cinq meubles qui vont abriter le centre des finances, le centre des congrès et un hôtel cinq étoiles. Sur le chantier, les travaux s'exécutent à pas de géant. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, artisan du programme de développement de la RDC, est descendu sur le terrain pour s'inquiérit personnellement de leur état d'avancement. Sur place, deux tours jumelles en construction de 20 à 16 étages abriteront tous les services des ministères des Finances et du Budget. Le Chaudet-L'État s'est rassuré des conditions de travail des ouvriers congolais avant de s'entretenir avec les responsables de l'entreprise Turc, Milveste Compagnie, qui construit le grand ouvrage. Après son adresse à la nation du 3 novembre dernier, le président de la République garant de l'unité nationale, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, a dans un souci de préserver la cohésion nationale, reçu tout à tour à la cité de l'Union africaine, les représentants des communautés Hutu et Tussi, parmi lesquels des sénateurs et députés nationaux et provinciaux. Avec ses interlocuteurs, le Chaudet-L'État, père de la nation, a échangé sur les voies et moyens de renforcer l'unité nationale, qui recommande, comme il l'a souligné dans son message à la nation, de bannir les fleurs des discriminations ethniques, des stigmatisations physiques, du délit des facies et des velléités séparatistes de certains esprits égarés. Les représentants de deux communautés sont venus apporter leur soutien total au Chaudet-L'État. Ils l'ont remercié pour son appel à la mobilisation générale et ont réaffirmé leur amour du pays, leur engagement à défendre la souveraineté nationale. Les notables Hutu ont vivement salué l'engagement et la détermination du président de la République dans la recherche des solutions de restaurer la paix dans l'Est du pays. Les représentants de la communauté Tussi ont pour leur part condamné ceux parmi eux qui ont pris les armes contre la patrie. Ils ont dénoncé l'amalgame fait entre Tussi Congolais et les terroristes du M23. Ils se disent fidèles à leur pays, la RDC, et rejettent les manipulations du Rwanda qui imposent une guerre injuste à la République démocratique du Congo. La mobilisation en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo mais aussi l'ouverture de la COP 27 à Charmelchec en Égypte ainsi que l'enrôlement des dizaines de milliers de jeunes dans l'armée sont entre autres sujets qui ont marqué la semaine qui s'achève. L'actualité de la semaine dernière est restée dominée par l'abondante mobilisation à travers le pays. Dans tous les sens, chacun comme il le pouvait exprimer le soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et à son commandant suprême. Les déclarations de soutien ont fusé de partout et les marches se sont enregistrées sur l'ensemble du pays. Un seul mot à la bouche, non à l'agression par le Rwanda à travers le M23. Sur les théâtres des opérations, le M23 était sous le feu. En début de semaine, les Sukhoi 25 ont effectué quelques frappes chirurgicales. Le M23 s'est rendu à l'évidence que le dialogue et les négociations dont il rêvait étaient une chimère. Les époques sont différentes et la seule solution est la reddition. Les localités, les unes après les autres, sont passées aux mains des phares d'essai. La montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo s'est fait sentir encore une fois de plus. Des milliers de jeunes Congolais, du nord comme du sud, de l'est comme de l'ouest, ont décidé de servir sous les drapeaux, répondant à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tissé, qui dit « Ils sont arrivés à leur centre de formation, disséminés sur les territoires nationaux. » La immensité du pays, les richesses dont ils régorgent, les convoitises des voisins insatisfaits de leurs conditions, ne laissent pas de choix à la République démocratique du Congo. Il faut se mettre à la hauteur de la menace. Le chef de l'État a donné le temps et le peuple a répondu présent. La semaine, c'était aussi les débuts à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Dès la conférence des partis, COP 27 et la République démocratique du Congo étaient bien présentes. Le pays solution au réchauffement climatique était conduit par le premier ministre en chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, qui représentait le président de la République, Félix-Antoine Tissé, qui dit « Dans sa suite, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, le ministre de l'Industrie et le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement. » Dans les leaders mondiaux, le chef du gouvernement congolais a rappelé aux pollueurs qu'ils doivent payer pour que la République démocratique du Congo, à l'instar d'autres pays africains, continuent à protéger ses tourbières, sa forêt et autres. La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, conduite par Michel-Xavier Yang, était à Kintiassa pour analyser la situation d'insécurité dans l'Est, en vue de faire un rapport éclairé au comité de sanctions. À la chambre basse, comme à la chambre haute du Parlement, elle a rencontré Modeste Bahatilukubo et Christophe Ngosokodiaponga. Elle a insisté sur le fait que la République démocratique du Congo n'était pas sous embargo, mais a affirmé que le fournisseur avait l'obligation de déclarer au Conseil de sécurité les types d'armes achetées par la République démocratique du Congo. Des affirmations qui ont contrasté avec les éclaircissements du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundu Lapene Apala, lors du briefing organisé par le ministre de la Communication et médias porte-parole du gouvernement. La République démocratique du Congo est sous embargo subtil. Sur ce marché frileux, personne ne veut avoir des problèmes avec les Nations Unies en vendant des armes à la République démocratique du Congo. Pendant ce temps-là, le M23 s'est fait ravitailler par le Rwanda, qui peut acheter les armes sans aucune condition auprès des fournisseurs. Et au cours de ce briefing, le ministre de la Communication et médias porte-parole du gouvernement a démontré que le président de la République n'avait jamais signé aucun accord avec le Rwanda. Cela ne relévant pas de ses compétences du président de la République. Les accords lui attribués ont été signés au vu et au su de tous, à l'hôtel Serena de Goma, par les ministres concernés. Dans le Congo central, un événement important a eu lieu. Les travaux préliminaires des constructions du port en eau profonde ont effectivement commencé. Le ministre des Affaires foncières, Sakongi Molendo, la vice-ministre de la Défense, Serafine Kiloubou et le gouverneur du Congo central, Guy Bandou, étaient sur les sites pour le lancement de ces travaux. A l'instar de certains pays africains comme le Kenya ou encore le Nigeria, la République démocratique du Congo, on voit de faire du secteur de l'entrepreneuriat d'aujourd'hui un véritable levier de développement. Mais face à l'ambition, un défi se présente, c'est celui du financement, brandissant les manques de garantie. Les banques font moins confiance aux demandeurs de prêts pendant que l'État pose progressivement la base d'un système qui rassure les jeunes entrepreneurs. C'est un dossier de Patrick Michel-Moukoui. Dans les locaux de cet incubateur, Laetitia, 26 ans, passe des heures devant son ordinateur, même le week-end. Actuellement, je suis en train de mettre en place mon business plan, modèle ANAPI. J'ai fait la demande auprès de l'ANAPI pour bénéficier de l'exonération et je dois mettre en place un business plan. Mais il y a un modèle spécifique pour l'ANAPI. Donc c'est sur ça que je suis en train de travailler ici à Echango. Si cette jeune entrepreneur est si déterminée à obtenir ses exonérations auprès de l'ANAPI, c'est parce qu'elle a un donnais de janvier 2023 pour réaliser son projet d'installation d'une usine. Effectivement, j'ai bénéficié d'un fonds du FOGEC. C'est un prêt, un prêt de 15 000 dollars afin de démarrer mon usine de fabrication des cure-dents. Derrière cette facette qui reflète l'appui de l'État au secteur, de nombreux jeunes sont désespérement encore à la recherche d'un financement pour leur projet. J'ai réalisé un projet où je suis passée de niveau de prototype pour prototype et là je veux passer à la réalisation. Mais malheureusement, je suis bloquée parce qu'il me manque du frais d'avocsage. L'option de prêt en banque, qui est pourtant la plus explorée, semble être compromise. Entre taux d'intérêt et manque de garantie, les banques ont désormais la main lourde. Aujourd'hui, quand on parle de crédit en RDC, on parle également de garantie. Les gros acteurs ont suffisamment de garantie. Les PME, à partir d'un certain niveau, n'ont peut-être pas des garanties. À partir d'un certain niveau, je prends une hypothèque et que pour réaliser l'hypothèque, c'est tout un combat, le banquier va réfléchir deux fois. À l'Agence Nationale pour le Développement de l'Entrepreneuriat, on pense qu'il existe bien une solution à la question. Les banques commerciales sont généralement frilées parce qu'elles doivent tenir compte des risques liés aux projets qu'on veut développer. Ils seront toujours hésitants pour accorder. Mais je pense que la présence du fonds de garantie va faire du bien au secteur parce que le fonds va, de manière silencieuse, essayer de couvrir, minimiser ses risques, si pas totalement à 100%, mais également à 70% ou selon les cas. Ça permettra finalement aux banques d'être un peu sécurisées par rapport au financement de GEM. Si les entrepreneurs, déjà à l'œuvre, ont plus de chances d'obtenir de prêts, ceux qui n'ont que de projets sur papier sont les plus vulnérables. Selon le DG de l'ANADEC, il leur faut de fonds d'amorçage de la part de l'État. Autre ce dispositif institutionnel, les jeunes doivent faire preuve d'ingéniosité pour mettre de leur côté toutes les chances d'obtenir un soutien financier. Généralement, les gens qui parlent trop, les entrepreneurs qui se plaintent trop, c'est des gens qui n'ont pas forcément commencé quelque part. Parce qu'il faut d'abord toi-même t'organiser et faire en sorte qu'on puisse t'aider. Et même si tu veux qu'on t'aide toi-même, tu dois d'abord avoir à débuter quelque chose. Tu dois avoir un produit, tu dois avoir un produit ou un prototype. Un jeune qui a un projet, qui a un projet intéressant, je pense que la première démarche serait déjà à même de pouvoir lever le prix de fonds au niveau de la famille, de son environnement, quitte à développer son projet. Une fois qu'il a le produit qu'il met sur le marché, il a tâté le marché, il a déjà de la clientèle. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il peut facilement se présenter au prix d'une banque. Avec les mesures prises par l'État et l'engouement des jeunes, le secteur de l'entrepreneuriat peut en lui seul garantir le développement de la RDC. Il suffit d'y croire et y mettre du sérieux. Sur l'actualité, on se rend dans la province du Kuelou, au Boulungou qui cuit, 108 kilomètres de calvaire. Une route délabrée qui mérite d'être réhabilité. C'est territoire de Boulungou. Si on ne prend pas garde, risque même d'être coupé du reste de la province du Kuelou et du pays. Lucie et la Vitisenda. Voilà dans quel état se trouve la route qui relie le territoire de Boulungou à la ville de Kikuit et au reste du pays. Nous sommes là dans la province du Kuelou. Cette voie d'évacuation des produits agricoles vers les grands centres de consommation est menacée par des ravins. Aujourd'hui, aucun véhicule n'est fait partie de Boulungou pour Kikuit ou atteindre Kinshasa. Ce véhicule, sous les images, Ambourbé a tenté de prendre le raccourci entre Kassai et Boulungou. Malheureusement, ce tronçon qui faisait office des voies palliatives est aussi dans un état de délabrement très avancé. Les deux bus se sont Ambourbés. Ce sont des bus qui viennent de Kinshasa. Difficile de passer. On est en train de faire sortir d'abord le premier bus qui est devant là. Et puis, ça sera le tour de l'autre. Cette route longue des 108 kilomètres figure dans le programme d'urgence des 100 jours du président de la République. Un lobbying intense des élus de cette partie du territoire national est sollicité par les populations, surtout à l'approche des échéances électorales. Ici, on doit ouvrir une saignée là-bas pour que toutes ces eaux qui viennent du-dessus là-bas, au lieu de passer par la route ici, que les eaux aillent là-bas. Voilà. Ici, on a créé une espèce d'eau d'âne pour éviter que les eaux qui viennent d'ici puissent suivre la route ici. Ancien chef-lieu du territoire du Kualou, le territoire des Boulungou, grenier de la province, est situé sur la rivière Kualou, une voie non exploitée par manque de bateaux. Avec l'augmentation de pluie, le risque de rupture de la route s'agrandit. La conséquence serait la suspension d'évacuation des produits agricoles vers Kinshasa et la rareté des produits tels que pétrole, sucre, ciment, huile et autres à Boulungou. Et tout visiteur qui arrive à Ngandajika, dans la province d'Oulalou Mami, est surpris par la présence du projet Ditouka. Ditouka intervient dans plusieurs secteurs d'activité. Un reportage de Mme Bouyal Mangala. Au nombre des acteurs sociaux et en pignon sur rue, à Ngandajika, il y a le produit, projet Ditouka. Ditouka est un concept fondateur qui renvoie au village, la cité, la stabilité, bref, la nation. L'initiative Ditouka intervient dans plusieurs secteurs d'activité, notamment la construction des écoles en matériaux durables. Parce que nous avons trois niveaux, le niveau maternel, le niveau primaire et le niveau secondaire. Et à chaque niveau, il y a un responsable. Ces bâtiments que vous voyez, c'est d'abord un projet de Ditouka, que vous devez savoir. C'est un projet de Ditouka, et donc c'est Ditouka qui a construit tous ces bâtiments solides que vous voyez. Et a mis à notre disposition. Donc nous sommes les gestionnaires de ces bâtiments, de tout ce que vous trouvez ici. Comme Ngandajika est un territoire agro-pastoral, Ditouka est aussi présent avec une ferme pilote qui ravitaille la vie de Mbujimaï en poules de chair et viande de porc. C'est le maïs qui va à une grande proportion. A part le maïs, on achète aussi le soja. Pour le moment, c'est au moins 120 kilos par jour. Le mélange de tous ces ingrédients, le maïs, le soja, la farine, les potins, plus d'autres ingrédients. Le territoire et la cité de Ngandajika sont intimement liés à la présence de l'INERA, un véritable laboratoire dans le secteur agricole. Le diocèse de Mbujimaï existe depuis 50 ans. Il a d'ailleurs déjà célébré 50 ans d'existence. Mais dans quelles conditions, si le diocèse est né, l'abbé Mathieu Ilungar, qu'elle a la reposance question de Médard Mouyel. Je suis le père fondateur du diocèse de Mbujimaï. La Providence a voulu que, quand j'étais en année de stage, c'est-à-dire avant d'être ordonné prêtre, il m'a nommé préfet des études de l'ancien collège Saint-Pierre, aujourd'hui Institut d'Iboidiabouakane. Et cette promiscuité a fait que j'ai pu quand même partager sa vie intime. Des fois, il m'a raconté des épisodes sur les débuts de son ministère comme évêque en Mbujimaï. Donc c'est ainsi que, comme je vous l'ai dit, quand je me suis retrouvé en Europe avec beaucoup de temps, l'idée m'est venue d'écrire un livre où j'ai pu quand même rapporter les souvenirs de Mgr Kongolo. Mon livre s'intitule « Mgr Joseph Nkongolo, fondateur du diocèse de Mbujimaï et même de la province du Kassaï oriental ». Donc les jeunes gens qui n'ont pas connu Mgr Kongolo peuvent savoir que quand en 1960, les baloubas ont été chassés de partout et qu'ils sont venus à Bakwanga, il n'existait ni province ni diocèse. Et c'est cet homme, avec l'appui de ses prêtres et de certains politiciens, qui a lutté et on a pu avoir un, le diocèse de Mbujimaï en 1966. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi le programme sur la radio-télévision nationale congolaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada